Avez-vous jamais vu des images qui vous ont immédiatement donné un léger sentiment de mal-être ou de mal à l'aise ? Si ce n'est pas le cas, préparez-vous à peut-être découvrir aujourd'hui quelques-unes de vos frayeurs et de vos phobies les plus cachées. Je vais vous montrer des images très particulières et nous allons essayer de savoir ensemble ce que ces images peuvent révéler de vous. L'apiphobie Si vous ressentez de la peur ou de la terreur en voyant ces images, il se peut que vous ayez la peur des abeilles, communément appelée apiphobie. Si vous avez vraiment cette phobie, vous aurez la même sensation désagréable en regardant le gif qui suit. La claustrophobie Si l'image suivante vous fait ressentir une sorte de malaise, voire même des picotements, alors il se peut que vous souffriez de claustrophobie. En d'autres termes, de la peur des espaces fermés. L'entomophobie Savez-vous ce que c'est l'entomophobie ? Si ce n'est pas le cas, laissez-moi vous expliquer. On appelle entomophobie ou insectophobie la peur irrationnelle ressentie en présence de n'importe quel type d'insecte. Il s'agit de l'une des phobies les plus courantes dans le monde. Si les images suivantes vous mettent mal à l'aise, alors vous l'avez peut-être. Sous-titrage ST' 501 La tripophobie Il s'agit de la peur des trous. Cette phobie s'est récemment propagée dans le monde entier à cause des réseaux sociaux et du partage de ces images de trous par des millions de personnes. Et plein de gens, lorsqu'ils ont découvert ces images, ont immédiatement été choqués et ont ressenti du dégoût ou de la répugnance sans pouvoir vraiment expliquer pourquoi. Dites-moi honnêtement en commentaire, avez-vous fait partie de ceux qui ont cette phobie et qui l'ont découvert grâce à internet ou même à cause de cette vidéo ? L'acrophobie Je vais maintenant vous présenter une série d'images. Si ces dernières vous donnent le vertige, cela signifie que vous avez l'acrophobie, c'est-à-dire que vous avez peur de la hauteur. L'ophigophobie L'une des phobies les plus courantes au monde, c'est l'ophigophobie, c'est-à-dire la peur des serpents. 8 personnes sur 10 à travers le monde souffriraient de cette phobie. Dites-moi si juste le fait de regarder ces images déclenche un quelconque sentiment désagréable en vous. Toutefois, ce ne sont pas les seules phobies qui peuvent être détectées grâce à des images. Il en existe plusieurs autres comme la mégalophobie, c'est-à-dire la peur des grands objets, ou encore la thalassophobie, la peur intense et persistante de la mer. Il y a aussi l'omphalophobie, qui est la peur de voir un nombril. Et enfin la trépanophobie, la crâne des aiguilles ou des injections. Rah, j'en connais plein qui ont cette phobie ! Mais rassurez-vous, les images et les photos ne sont pas là obligatoirement pour vous mettre toujours mal à l'aise. Il existe des images qui font ressentir du bonheur et du plaisir à la plupart des gens, grâce à leur alignement ou à leur harmonie. Je suis sûre que vous n'aurez pas envie d'arrêter de les regarder. Allez, essayons ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si les images que vous venez de voir n'ont pas suffit à faire réagir votre cerveau, jetez un coup d'œil aux images qui vont suivre. Elles ont été prises au moment parfait pour ressembler à tout sauf à ce qu'elles sont vraiment. Musique Musique Enfin, je vais vous présenter une série d'images qui pourront causer en vous une crise d'anxiété ou un sentiment de mal à l'aise. Tout ce que vous devez faire, c'est regarder attentivement chacune de ces photos et votre cerveau va se charger du reste. Musique 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 Alors dites-moi, comment avez-vous trouvé ces images ? Dites-moi dans les commentaires si vous avez découvert une nouvelle crainte ou une nouvelle phobie ou si vous avez peut-être découvert un plaisir caché. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Musique 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 Sous-titrage ST' 501